La dimension sociale est une des priorités de la gouvernance sous le magistère du chef de l'État, le colonel Mamadi Douombouya. Une vision partagée par le président du Conseil national de la transition, Dr Dansa Kuruma, qui trouve sa plus grande source de satisfaction dans la contemplation des sourires enchanteurs qui illuminent le visage de chaque Guinéen. Au terme de deux semaines d'intenses activités caritatives, la délégation de la Fondation Al Mansour a été reçue en audience ce vendredi 10 novembre 2023 par le président du CNT. Dr Dansa Kuruma a profité de l'occasion pour remercier M. Ali Osmaev et ses collègues pour ce geste humanitaire à l'égard des populations guinéennes. Une initiative qui vient s'immenta les relations de coopération entre la Guinée et la Tchétchénie. Durant deux semaines, une délégation du CNT en compagnie des partenaires tchétchènes s'est rendue dans les confins des localités de Bafö, Kwaya, Kindia et de la capitale Conakry avec dans sa gibsière une kyrielle de présents. Il s'agit des denrées alimentaires dont plusieurs tonnes de riz, de l'huile, du sucre, du lait, des boîtes de tomates, de la mayonnaise, du beurre, du thé, des boîtes de sardines, du savon, des kits scolaires, des médicaments, etc. Ils sont au total, 1704 élèves des établissements scolaires et orphelinats à recevoir ces dons. Trois structures sanitaires ont également bénéficié de cette aide humanitaire. Il s'agit de la maternité de l'hôpital de Kwaya qui a été partiellement rénovée et équipée entre autres de quelques aspirateurs électriques, lits de réanimation, table d'accouchement, lampes d'examen. Le centre de santé de Mafferinia a été doté de lampes chauffantes, de tables d'accouchement, de tables opératoires et plusieurs autres outils et médicaments essentiels. Le centre de santé de Wen qui font récemment consommer suite à un incendie va bientôt renaître de ses cendres grâce au financement de la Fondation Allemansour. Le matériel de rénovation a été remis aux autorités locales lors de la dernière journée de la tournée humanitaire. C'est un président du CNT heureux d'avoir apporté un réconfort aux heureux bénéficiaires qui s'est engagé à redoubler d'efforts dans la recherche de partenariats fécondes au bénéfice de ses concitoyens. Dr Dan Sakuruma a renouvelé ses remerciements à la Fondation Allemansour pour ce geste qui soulage les Guinéens.